Bonjour, c'est toujours Cathy, toujours un petit tutoriel sur la gestion des boîtes mail, particulièrement pour aujourd'hui sur Gmail. Ici, j'aimerais vous montrer comment on peut lire un message et surtout le transférer à d'autres personnes, le faire suivre à d'autres personnes. Faire suivre et transférer, c'est la majorité. Comme vous pouvez le voir sur Gmail, ici, sur ma boîte de réception, j'ai reçu un message de Catherine Wessier. Et je clique sur « Informations ». Voilà, comme on peut le voir là, « Bonjour, ce petit mail pour vous souhaiter une bonne année 2015. » Et vous précisez que l'immigration de la galerie se fera à 14h. Vous pouvez évidemment inviter vos contacts, etc. Cordialement, à bientôt. Voilà, le but ici, c'est de faire suivre ce message à d'autres personnes. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une petite flèche « Répondre ». Mais ça, vous connaissez déjà, on ne va pas répondre. On veut faire suivre le message ici à plusieurs autres personnes. Donc, je clique sur la flèche et je vais dire « Transférer ici » avec le bouton gauche de ma souris. Ainsi, je vais pouvoir transférer ce message de Catherine Wessier. « Informations » qui a été transmis à Peter Pan, donc moi-même. Et j'aimerais faire suivre ce message à d'autres personnes. C'est-à-dire, je vais faire suivre le message « Arroba des bois 250 Outlaw » que j'ai déjà dans mes contacts. Toujours dans le champ « A », j'aimerais mettre une autre personne qui sera donc « Lili Fricotin 50 » sur Yahoo. Parce que j'aimerais aussi que cette personne vienne à l'inauguration. Et puis, je peux rajouter la personne qui est sur une autre personne. Là, on va mettre « Sarah » par exemple. « Sarah » parce que j'aimerais qu'elle vienne aussi à mon invitation. Donc, je clique correctement. Je ne mets pas dans mes contacts. Et sur « Hotmail ». « .fr » et je vais vivre dans mes contacts. Voilà. J'ai donc une, deux, trois personnes à qui je vais transmettre le message. Je vais rajouter, je ne sais pas, alors on peut rajouter autant de personnes que l'on veut dans le champ « A ». On va dire ici la petite flèche qui nous permet de savoir que l'on fait suivre le message qui est là aux personnes qui sont ici « Robin », « Bibi » et « Sarah ». Si on met un petit message, on va dire « Bonjour ». Je vous fais suivre. Je vais suivre le message que je viens de recevoir. Par exemple, de recevoir, etc. En espérant, vous voir à l'inauguration. Par exemple, à l'inauguration. Du coup, je peux envoyer mon message à moi et le message en dessous que j'ai reçu, puisque je le fais suivre à mon message « Envoyer ». Votre message a été envoyé. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu sur Outlook. Le message que je viens de recevoir dans la boîte de réception. Vous le voyez ici. Peter par pan d'informations. Je clique dessus « Lui ». Enfin, de lire le message. Envoyer un « Bonjour ». Je vous fais suivre le message que je viens de recevoir en espérant vous voir à l'inauguration. Et juste en dessous, le message que nous avions reçu et qui fait suivre. Que nous faisons suivre. Voilà. On va regarder sur le petit fruit cotin ici. Poit de réception. Je vois bien ici le message que je viens de recevoir. Information. Je lis le message. On voit bien que c'est Peter par qui envoie à Robin, les doigts, moi et Sarah qui fait suivre le message de Catherine Boissier. que je l'envoie ici. C'est le message transféré de Catherine Boissier et qui est transmis à Robin, les doigts, à moi et à Sarah. Voilà comment faire suivre ou transférer. C'est la même chose. Il suffit de cliquer sur le message que vous souhaitez faire suivre. Soit à une boîte de réception, soit à un message envoyé. Les messages peuvent contenir des pièces jointes. Pas de problème. Ça suit aussi. Il suffit donc de cliquer sur les messages que l'on souhaite et de faire suivre ici, de transférer à d'autres personnes le message que l'on a reçu ou que l'on a envoyé. A bientôt pour un prochain tuto.